Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne et c'est d'autres C'est Antoine Nihong et con votre coach d'entrepreneuriat, recherche et conseiller Dans les vidéos en rapport avec l'analyse des textes ou texte mining, nous avons présenté pas mal de choses, nous avons montré comment vous pouvez par exemple réaliser l'analyse de similité de vos documents, nous avons montré comment vous pouvez réaliser les nuages de mots ou cloud word en anglais, nous avons aussi montré comment vous pouvez accéder aux messages de tweets et les analyser et nous avons montré aussi comment vous pouvez réaliser l'analyse des opinions ou l'analyse des sentiments, dans cette vidéo nous allons vous montrer comment vous pouvez réaliser toujours des textes en regardant par exemple comment les mots qui ont été utilisés dans différents contextes ou bien en regardant par exemple un groupe de mots ou des phrases ont été utilisés dans un contexte bien déterminé, nous allons vous montrer aussi comment vous pouvez réaliser les statistiques des documents, nous allons aussi montrer comment analyser les mots les plus fréquents et puis nous allons vous montrer comment vous pouvez créer des dictionnaires qui vous permettent de faire des analyses à regarder par exemple si vous avez relevé une série des mots, par exemple des mots qui sont utilisés dans un contexte, ce dictionnaire va vous montrer, va vous permettre de compter dans les documents que vous analysez, le nombre de mots créés, identifiés dans le document que vous analysez. Alors c'est ça que nous allons voir ensemble les amis, toujours dans le sens de vous aider à mieux maîtriser comment réaliser des analyses des données ou des textes. Alors c'est parti, alors pour faire ces analyses, principalement on a besoin de cette librairie, principalement c'est ça, vous devez avoir cette librairie et pour ces télémanipulations on peut aussi avoir besoin de cette librairie, textes stats, les deux, les trois librairies, on a besoin de celle-ci, ça, quanteda, on a besoin aussi de quanteda textes stats, on a besoin aussi de cette librairie du texte, parce que c'est ça qui nous permet de déapporter les documents, que ce soit le document en web ou les documents en pdf. Alors on va exécuter ces librairies et si vous n'avez pas ces librairies justement, vous allez les installer en passant par Tours, ici Tours, Install Packages et vous allez taper le nom de la librairie et vous allez faire Install, bien sûr vous devez être connecté. Alors c'est parti les amis, on va continuer à travers un certain nombre d'autres documents. C'était comment vous voyez ici, c'est pour importer vos documents, les documents que vous devez justement analyser, il faut que ça, c'est là où vous avez stocké vos documents, ça c'est le lien d'où vous avez stocké vos documents et pour avoir le sourire, il suffit juste de venir ici dans session, c'est working directory, et vous regardez là où vous avez stocké vos documents. Donc c'était comment vous voyez ici, c'est pour indiquer là où vos documents se trouvent, là où vous avez stocké votre base de données, ici je vais l'exécuter, et puis je vais juste transformer mes documents en corpus, donc les documents que c'est lesquels nous travaillons, ça peut être des documents qui sont en pdf ou des documents qui sont en web, ça c'est la transformation en corpus, c'est juste un ensemble de documents, et puis la commande qui va, celui-ci je peux voir le nombre d'autres phrases que nous avons dans ces documents, qu'on va, par documents, vous voyez que par exemple celui-ci, il y a 477, ici c'est 222, ça c'est 690, ici c'est 482, on peut voir aussi le nombre de documents, c'est lesquels nous voulons travailler, ici c'est avec cette commande, vous voyez que nous avons cinq documents ensemble, ici c'était comment que vous voyez, c'est pour créer ce qu'on appelle stopways, ou pour créer les mots que vous ne voulez pas avoir dans votre document, et puis pour choisir ces mots que vous devez arriver, c'est en fonction de l'acteur de vos documents, c'est là où vous allez voir des termes ou des figures ou des symboles que vous n'avez pas avoir dans votre document final, alors ça c'est le stopways, ce sont des mots qui sont contenus comme stopways en anglais, alors je vais exécuter cette commande, ça c'est la création de stopways, et ça va nous aider dans le nettoyage de nos documents, et puis après avoir réalisé ça, je vais juste procéder au nettoyage de notre document, voilà je vais travailler pour créer son appel documentaire Matrix, ici c'était comment c'est pour arriver ponctuation, ça c'est pour arriver le nombre, ici c'est pour arriver le symbol, ça c'est pour arriver le sparatel, ça c'est pour arriver le lié, url, quand vous avez des documents avec des liés d'internet, ça c'est pour transformer à l'être minuscule, et ça c'est pour arriver le stopways, ça c'est pour faire le streaming, alors je vais exécuter toute la commande, ça c'est pour juste la préparation de mon corpus, pour que je puisse commencer les analyses, ça c'est la préparation, alors après avoir terminé la préparation, on peut justement voir, on peut commencer à identifier ce que je vous ai dit, ce qu'on appelle keyways in the context, ça vous permet en fait de voir comment un mot a été utilisé dans un côté déterminé, ici par exemple si je vais voir comment le mot burundi ou burundi, comment il a été utilisé, ici c'est pour ne pas, ça c'est comme si je faisais le streaming, c'est pour que quand il y a burundi, donc le mot burundi elle va venir parce que j'ai limité juste au mot burundi pour dire que les mots qui viennent après burundi, c'est au affiché, donc voilà, je vais ça, c'est le mot, on appelle keyways in the context, ou bien les mots clés dans un contexte déterminé, je vais voir comment son mot a été utilisé dans notre document, dans les documents que je suis en train d'analyser, je regarde comment le mot a été utilisé, ici je vais essayer de réduire l'espace, que ce soit bien présentable, voilà je vais réduire l'espace, je vais exprimer ici, voilà, ça c'est au keyways in the contexte, où l'analyse d'un mot, comment il a été utilisé dans un contexte bien déterminé, alors quand je conseille le mot burundi, burundi, voilà, vous voyez ici normalement ça c'est un truc que j'ai produit rapport avec la nette de l'efficience des banques burundaises, c'est pourquoi ici au niveau des documents, on voit que le mot burundi apparaît uniquement sur le document qui est à wade, c'est un truc que j'ai publié dans une revue algérienne, apparemment avec une technique pour l'efficience of bulundian backing system, vous voyez que toujours c'est toujours si le même document, mais si je vais voir comment son mot burundi, tout ce qui est lié au burundi a été utilisé, voilà, mais on voit que nous avons brundi, puisque j'ai espéré jusqu'à burundi, burundi, efficience de l'efficience of bulundi, banque system, d'ailleurs ça c'est presque le nom du d'article, et puis vous voyez par exemple, c'est à des choses datent, boulundi, banque system, voilà, vous voyez technique oefficience of bulundi, banque system, voilà de fait, investigating, boulundi, banque system, efficience, etc. donc voilà, je peux voir comment son mot a été utilisé dans, donc partout, il apparaît, voilà, je vois les mots qui viennent avant, ça ce sont les mots qui viennent avant, pardon, tout ça, et ça c'est le mot que je cherche, et ça c'est les mots, ce sont les mots qui viennent après, vous avez vu, vous avez vu, j'espère ces trous à windows, ici, c'est pour spécifier les mots que vous voulez, faire venir avant, ou les mots qui vous voulez faire venir après, le mot que vous recherchez, alors ça c'était le premier exemple de keyword in contexte, autre, je peux regarder par exemple les articles d'apport avec l'innovation, comment par exemple le mot support a été utilisé dans le contexte, parce que ces articles-là, ce sont des articles d'apport avec l'innovation et l'innovation, sauf le premier qui était à rapport avec le système de libération des banques bondaises, en termes d'efficacité ou d'efficience, les autres articles que nous avons, ce rapport avec l'innovation, je vais voir par exemple le mot support, supporting innovation par exemple, ou supporter ou encourager l'innovation, comment ce mot a été utilisé dans les articles, la différence ici, c'est que maintenant, ce mot peut apparaître dans différents articles, et le mot va venir, je veux voir, d'encherer comment le mot a été utilisé, par exemple ici, vous voyez qu'ici, nous voyons, que c'est le document numéro 4, document en PDF, vous voyez que c'est le numéro 4, regardez, stratégie, tout ça porte innovation, line, support for small and medium enterprises, acknowledge financial, support from, voilà comment son mot, support, il a été utilisé trois fois dans son document, mais quand vous regardez par exemple le document numéro 3, vous voyez qu'il a aussi là, le mot support a été utilisé trois fois, parce que vous voyez ça, plutôt de ça, des fois, il s'est à l'effet d'un support, it by, etc, donc, mais par contre dans le document numéro 2, regardez par exemple ici, vous voyez que le mot support a été l'âge de masse, utilisé dans le document numéro, numéro 2, je dis le numéro 2, qui est en PDF, mais par contre dans le document numéro 1, en PDF, vous voyez que le mot support a été utilisé combien de fois, 1, 2, 3, 4, 5, c'est comme ça qu'on peut, même si vous avez 1000 documents à analyser, c'est comme ça, c'est comme cela que vous pouvez voir un mot, comment il a utilisé dans un contexte bien déterminé, regardez aussi, create, creativity, creativity, si on peut, on veut analyser par exemple, comment le mot créativité a été utilisé dans un contexte, je fais la même chose, je vais faire comme ça, je peux voir comment son mot aussi a été utilisé, regardez, toujours, creativity, creative, creativity, voilà, vous voyez comment le sol a été utilisé aussi, regardez, ça c'est, la raison de comment a été utilisé dans un contexte bien détermine, donc voilà, par exemple, vous voyez que dans l'article numéro 3, il a moins été l'âge d'utiliser, regardez, parce que vous voyez que si c'est le document numéro, numéro 1, le mot créativité, vous voyez qu'il a été utilisé ou création, vous voyez qu'il a été utilisé uniquement, une seule fois, « well job creation and economic » mais quand on regarde le document numéro 2, vous voyez qu'il a été utilisé jusqu'à vous, vous pouvez compter nombre de fois, « of the creative commons attribution to the creative, the common horizons, pivotal in creating, creating, creating the appropriate, etc. » Mais dans le document numéro 3, vous voyez que le mot créativité a été l'algema, utilise le mot créativité, vous voyez, autant de fois que, « barriato creativity among students, barriato creativity as experienced, severity of creativity and so on », donc voilà, c'était vous montrer comment vous pouvez regarder un mot, comment il est utilisé dans un contexte bien détermine. Alors, après avoir dit comment on utilise un mot, on regarde plutôt un mot comment il a été utilisé, et on peut voir aussi un groupe de mots. Par exemple, ici, ça, c'est le phrase matching, donc on regarde aussi, c'est la même procédure, mais ici, on va prendre plusieurs mots ensemble. Regardez ici, je mets « technico-efficiency », c'est par rapport à mon article, regardez comment son mot a été utilisé, « technico-efficiency », voilà, « technico-efficiency », un groupe de mots, comment elle a été utilisé, regardez aussi ici, vous voyez que son mot à Paris, justement, dans mon article, puisque dans les autres documents, je vais effacer tout ça, dans les autres documents, ce n'apparaît pas, c'est pourquoi vous allez le retrouver, « technico-efficiency », vous allez le retrouver dans, juste, mon article que j'ai publié. « technico-efficiency » vous voyez que la machine va vous montrer partout où apparaît, justement, le mot, le mot, le mot « technico-efficiency », « is analyzing, technico-efficiency », « examines, pure, technico-efficiency », « current, technico-efficiency » « of brun-dial », etc., etc., vous voyez que les mots qui viennent avant et après, donc, on peut avoir une idée de comment son mot a été utilisé. Alors, on peut continuer, ici, vous voyez que ça vient d'un justement dans mon document dans les ancien-altriques, on peut voir par exemple, « supporting innovation », regardez, vous voyez que c'est des mots que je cherche, voilà, vous voyez par exemple ici, « son mot a été utilisé, « support innovation », il a été utilisé dans le premier document, « et dans le quatrième document », voilà, on peut continuer, on peut aussi voir, par exemple, « le docteur mort », « innovation », « tout ce qui est lié à « innovation », « innovative », « and product », « products », vous voyez que « production », vous voyez que ça va venir aussi, regardez, je vais faire ça, voilà aussi, « son mot a été utilisé dans le document », « numéro 2 », « un PDF numéro 2 », donc voilà, c'était pour vous montrer comment vous pouvez réaliser une analyse des mots dans un contexte bien déterminé, alors maintenant, vous pouvez créer un dictionnaire, regarder les mots qui sont les plus utilisés dans un contexte, vous pouvez créer un dictionnaire qui va vous permettre de voir si réellement, les documents, combien ces mots apparaissent dans un document déterminé, donc nous allons commencer par l'analyse, justement, des mots les plus fréquemment utilisés, parce que c'est à partir de ces mots, en voyant les mots les plus utilisés dans un contexte, c'est que vous pouvez créer votre dictionnaire, ici par exemple, ça nous permet de voir les mots les plus, sans mots les plus utilisés dans l'ensemble des documents, je vais exécuter ça, les mots les plus utilisés dans l'ensemble des documents, je peux voir ces mots-là, ce sont les quels, voilà par exemple, c'est à partir de ces mots, et vous voyez qu'à partir de ces mots, on perd le créant dictionnaire qui me permet d'analyser un document futile en disant, comme on a l'habitude d'utiliser ces mots dans le domaine que j'analyse, est-ce que le document que j'analyse, au moins comprend ces mots, donc voilà ces mots-là, les 100 mots que je sélectionne, voilà, ici c'est pas très intéressant, mais quand vous regardez par l'article, ça devient plus intéressant, ici je peux regarder aussi les 100 mots les plus utilisés, cette fois-ci, les plus utilisés, regardez, c'est ce que c'était comment de là, les 100 mots les plus utilisés, regardez, les 100 mots les plus utilisés, voilà, c'est ça, c'est dans ces documents que j'analyse, voilà les 100 mots qui ont été reprises utilisées, voilà, et puis encore une fois, je vais par documents, cette fois-ci, ici c'est, je vais analyser les 100 mots les plus utilisés, mais par documents, voilà, regardez, je vais exercer, c'était comment, c'était comment, ici comme vous allez le voir, vous allez voir que les mots sont rangés par, par documents, regardez, par exemple, vous voyez ça, c'est le document de Miro, en PDF, voilà, l'ensemble des mots les plus utilisés, dans ce document, là je peux tirer les mots qui m'intéressent, et puis vous allez voir aussi, le document de Miro 4, voir les mots qui ont été le plus ici, mais ce sont des mots, on a fait le steaming, c'est pourquoi vous voyez une oeuvre, c'est-à-dire que, quand le tap innove, tout ce qu'il y a, une ovation, une ovation va venir, parce que ce sont des documents, qui ont, on a fait le steaming, le steaming, le steaming consiste, en fait, à arriver, les derniers lettres, mais quand c'est l'être, au groupe de l'être, ils sont arrivés, le sens du monde ne change pas, voilà, c'est ça le steaming, sinon quand vous mettez, vous dites que innovation, innovate, la machine va considérer, que ce sont des mots différents, alors que ce sont des mots presque identiques, alors voilà, à partir de cette analyse des mots, vous pouvez créer alors un dictionnaire, et ce dictionnaire va vous permettre, de compter, dans chaque document, combien ces mots-là, qui sont là, je m'a utilisé, ont été utilisés, dans les documents, que vous analyse, alors pour le clé, vous voyez que ce n'est pas difficile, il suffit d'utiliser, ça c'est avec le, le package, quaintaine d'un, dictionnaire, liste, une nouvelle, ici c'est le nom que j'ai donné, une nouvelle, je peux donner économique, ou ça porte, je peux donner, n'importe quel nom, et puis alors je vais mettre, ici, je vais mettre les termes que je vais, les termes des mots que je cherche, ici quand on le fait, avec étoiles, c'est pour nous faire le steaming, c'est pour que par exemple, sa potine, ou sa potine, ça viendra, mais quand je, quand je, sa potine, la machine d'organisme, qui m'a sa potine, sa potine ne viendra pas, ici quand on fait un courant, un courage, un couragement, quand j'ajoute un courage, un couragement ne viendra pas, c'est pourquoi, il faut savoir ce qu'on fait, ici c'est la même chose, innove, innove, quand on fait une oeuvre, j'ajoute le star, ça veut dire que, tout ce qui est innovation, va venir dans le dictionnaire, alors je vais exécuter, j'ai choisi des mots au hasard, je vais vous montrer, vous allez voir comment on peut utiliser son dictionnaire, maintenant, comment je viens de créer, voilà, le décès de créer, mais je peux ajouter n'importe quel, quel mot que je vais, alors comment alors je vais faire, je vais regarder, dans ces documents, comment ces mots, chaque document a utilisé ces mots, donc voilà la commande, c'est cette commande de la, document, c'est la matrix, l'eau cap, alors ça c'est le document que j'ai géné, nettoyé, alors voilà, ça c'est mon dictionnaire, que j'ai besoin de créer, voilà, vous allez voir le résultat, voilà, vous voyez que, les mots innovation, donc que j'ai créé, que j'ai indiqué, voilà comment ces mots ont été utilisés, dans chaque document, par exemple ici, les mots que j'ai indiqué, voilà comment ils apparaissent, dans chaque document, voilà ici par exemple, parmi les mots que j'ai indiqué, voilà, ici, autre chose que je peux faire, je peux, alors puisque j'ai indiqué, un certain nombre de mots, je peux voir les mots, qui n'ont pas été indiqués, c'est ça, un match, non, avec cette commande, vous voyez cette commande, un objectif, l'argument, match, voilà, vous allez voir, les autres mots qui n'ont pas été considérés, voilà, les mots que j'ai indiqué, c'est ça, les mots qui n'ont pas été considérés, c'est ça, les mots que ici, c'est le premier document PDF, voilà les mots qui n'ont pas été comptés, voilà, vous pouvez aussi créer un dictionnaire qui comprend plusieurs types, si vous voulez spécifier, tel et mot est par rapport à ça, tel et mot est par rapport à ça, tel et mot est par rapport à ça, par exemple, si vous dites les mots à peu près que ça porte, supporting innovation par exemple, ou le sport de l'innovation, les termes économiques, les termes à peu près avec l'entrepreneuriat, les termes à peu près avec les finances, voilà, quand je crée sur le dictionnaire, ça me dirait que je vais compter, c'est aussi chaque catégorie, alors, les mots, voilà, vous allez voir, chaque mot sera classé, c'est le, chaque catégorie, c'est le caissier économique, c'est le finance, c'est sa porte, voilà, je vais exécuter, vous allez voir le résultat, voilà, maintenant, parmi le document numéro 1, les mots, rapport avec sa porte, il y a 20, rapport avec l'économie, il y a 36, rapport avec l'entrepreneuriat, il y a 0, finance, il y a 147, alors, pour le cas des documents, les autres documents, c'est la même chose, voilà, les mots qui étaient classés 0, les mots, les types que j'ai indiqués ici, ça porte, économie, entrepreneur, finance, alors, là aussi, je peux faire le matching, regardez, les mots qui ont été comptés, et les mots qui n'ont pas été comptés, considérer quoi, voilà, non considérer, non considérer, non considérer, alors que les mots qui ont été classés, c'est ça, c'est ça, donc voilà, les amis, c'était juste à vous montrer comment vous pouvez faire une analyse rapide de vos documents en fonction des mots-clés, en fonction des phrases identifiées, et voilà comment vous pouvez créer des dictionnaires qui vont vous aider, par exemple, vous dites, si vous analysez, si vous trouvez que dans un domaine bien spécifique, on a l'habitude de voir ces termes, et que vous voyez qu'un document ne contient aucun terme, ou peu de termes par rapport à ces documents qui sont généralement utilisés, et vous voyez que si vous êtes dans la recherche, vous voyez que votre document ne peut pas faire objets de référence, parce que le sujet, le sujet traité n'est pas rapport avec votre domaine d'analyse, donc voilà, je suppose que ça va vous aider dans les années de texte, alors, c'est la fin de ma présentation, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous aider à partager, à la prochaine vidéo, bye. Sous-titrage ST' 501